Aujourd'hui on va parler un peu de savoir est-ce que le PSG peut cette année remporter la ligue des champions. A mon avis ils sont sur l'une des meilleures saisons qu'ils peuvent faire mais ce qu'il faut savoir c'est que le plus grand ennemi de Paris c'est Paris. Ils peuvent retomber dans leur travers à chaque fois, ça dépend si Neymar se bouge, si Mbappé ne fait pas la star, c'est un tout, il faut que ça reste comme ça, que ça joue en l'équipe, que tout le monde se donne ensemble et je pense qu'ils pourraient faire quelque chose. Et surtout que ce gros fils de pute de Kirir de Kurzawa il joue pas parce que la vie de ma mère il me fait serrer ses chiens et voilà c'est tout. Après contre Dortmund je pense qu'il n'y aura pas de problème. Logiquement ça doit passer, il n'y a aucun souci sur ça, j'en suis sûr. Ils doivent passer, s'ils ne passent pas je pète un câble. Mais à mon avis ils vont passer. Ça pourrait se compliquer après, est-ce que c'est la bonne année pour la gagner ? Franchement j'en suis toujours pas sûr. Liverpool fait une putain de saison encore. Le Barcelone ça reste redoutable, ça reste casse-tête de jouer. Paris jouer Barcelone c'est pas leur style de jeu donc c'est difficile pour eux. Mais voilà je pense que Mbappé, Neymar, Cardi tout ça, si tout le monde est en forme, que tout le monde joue ensemble, ça peut le faire. On peut battre n'importe qui mais on peut perdre contre n'importe qui aussi et c'est ça le problème. Le plus grand ennemi de Paris c'est Paris. Et voilà mais il y a des joueurs qui sont là, on ne sait pas pourquoi, ils foutent la haine, ils foutent la haine. Je pense que vous serez d'accord de toute façon hein. Qu'est ce qu'il pue la merde, ce fils de pute. Il pue la merde, il m'a fait casser ma fumax à 300, c'est un fils de pute contre Manchester là. Il n'y a pas ce qu'il fait. Bref, Kehrer, Kurzawa, je ne peux pas me les voir, c'est des merdes ambulantes. Quand il joue plus la merde, Kipembe commence à me dégoûter aussi. Après, tout dépend des compos aussi. Tout dépend des compos aussi. Tout dépend des compos. Pourquoi des fois il est bon, des fois il fait des trucs, on ne sait pas pourquoi il fait ça. A mettre Kehrer à la place de Meunier, je ne comprends pas vraiment mais bon. Voilà donc pour moi, oui, Paris peut la gagner, à mon avis comme chaque année, mais ça dépend d'eux. Et voilà, je ne sais pas, vous dites-moi ce que vous en pensez. Je dis qu'ils peuvent la gagner, mais je ne dis pas qu'ils vont la gagner. Attention, qu'on soit bien d'accord. Je dis qu'ils peuvent le faire. Sinon, il y a beaucoup d'équipes qui sont très dangereuses et qu'il va falloir éliminer. Donc, s'ils ne sont pas des paires, ça va se payer cash. Et déjà ce soir, il y a un match contre Monaco. Donc, on va bien voir où est-ce qu'ils en sont face à des bonnes équipes. Enfin, face à des équipes qui jouent et on verra. On espère que ça va bien se passer. De toute façon, je pense que ça devrait le faire. Et voilà, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça peut être la bonne année. Même si je pense que Liverpool sont bien en forme aussi, ces chiens. Donc voilà, dites-moi quoi la team, la Formaxe, on est ensemble. N'hésitez pas à soutenir, à vous abonner, à liker, même à dislike. Parce que là, on essaye de faire un peu des vidéos, tu as vu, à l'arrache. Parce qu'on n'a pas vraiment d'outils pour. Il n'y a pas... Voilà, avec des PC, des trucs, je ne connais rien. Donc, on est là un petit peu à l'arrache. Donc, n'hésitez pas à soutenir. Pouce bleu, pouce rouge, si tu n'aimes pas normal la team, voilà. Et voilà. Bon allez, à la prochaine, on se capsa Allah. Bisous.